Depuis 2015, Litori est une province de la République Démocratique du Congo à la suite de l'éclatement de la province orientale. Elle a pour chef lieu la ville de Bounia qui est située dans les territoires d'Iroun. La province de Litori s'étend sur 65 658 kilomètres carrés et plus de quatre millions d'habitants. Elle est située sur les versants occidentales du lac Albert et possède de frontières avec l'Ouganda et les Soudans du Sud. Elle est constituée de la ville de Bounia et des cinq territoires à savoir Haru, Djougou, Iroumou, Mahagi et Mahambaza. La ville de Bounia est constituée de trois communes Genzi, Chari et Niamoukaw. Elle est accessible par voie aérienne et par la route nationale numéro 27. Le commerce est considéré comme activité principale de la population et l'agriculture est axée sur la culture vivrière d'haricots, de maïs, manioc et patates douces, la culture maraîchère de choux, aubergines, courges, amaranthes et gumbos, la culture pérenne du palmier à huile et les fruits, mangue, avocat, goyave, papaye et citron. La ville de Bounia rencontre dans son secteur agricole une diversité de problèmes dont nous citons le manque de sémences de qualité, le manque d'infrastructures de stockage et de transformation, le manque des crédits agricoles, le manque d'appareils modernes ainsi que les délabrements de routes des desserts agricoles. Le territoire d'Irumou a une superficie de 8 183 km² et plus d'un million d'habitants. Il est constitué d'un secteur de 11 chefferies et de la commune rurale d'Irumou. Accessible par les routes nationales numéro 4 et 27, par les lacs Albert et par plusieurs pistes d'atterrissage. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont considérés comme activités principales de la population. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières des maniocs, maïs, arachides, riz, soja, millet et gourges, les cultures maraîchères de choux, aubergines, courges, amaranthes et gumbos, les cultures pérennes de café, cacao, palmiers à huile et les fruits, mangue, avocats, goyaves, papaye et citron. Il existe des plantations des palmiers à huile, des cacao et des cafés abandonnés dans les territoires. Avec une superficie de 6 749 km² et 1 502 726 habitants, le territoire d'Irumou est constitué d'un secteur des 7 chefferies et de la commune Ruralda. Il est accessible par un aérodrome et par la route nationale numéro 26. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières d'haricots, de maïs, manioc, patates douces, soja, millet, riz et sorgho, les cultures maraîchères de choux, aubergines, courges, amaranthes, ciboules et oignons, la culture pérenne du palmier à huile et les fruits, mangue, avocats, goyaves, papaye, citron, bananes et agrumes. L'absence d'organisations agricoles structurées pour la formation des produits agricoles, les manques des sémences des qualités et les délabrement de routes des desserts agricoles constituent un frein au développement du secteur agricole du territoire. Djougou est l'un des territoires de la province des Litoris. Il a une superficie de 8 730 km² et 2 824 407 habitants. Il est constitué de 4 secteurs, des 7 chefferies et des 2 communes rurales, accessible par la route nationale numéro 27 qui traverse tous les territoires du nord au sud en passant par les chefs lieux du territoire, par le lac Albert ainsi que par deux pistes d'atterrissage non opérationnelles. L'agriculture, la pêche, l'exploitation artisanale de l'or sont considérées comme activités principales de la population. L'agriculture est axée sur les cultures vivrières de manioc, maïs, haricots, bananes plantains, pommes de terre et patates douces, les cultures maraîchères de choux, aubergines, courges, amarantes, ciboules et oignons, les cultures pérennes des palmiers à huile, cacao et café et les fruits, mangue, avocat, goyave, papaye et citron. Le territoire de Mahagi est étendu sur 5 216 km² et plus de 2 millions d'habitants. Sa composition administrative est des ouiches et ferries et de la commune rurale de Mahagi. La pêche est considérée comme activité principale de la population et l'agriculture est axée sur les cultures vivrières d'haricots, maïs, manioc, patates douces, soja, millet, riz, sorgho et pommes de terre, les cultures maraîchères de choux, aubergines, courges, amarantes et oignons, les cultures pérennes de café, coton, palmiers à huile et cacao et les fruits, mangue, avocat, goyave, papaye, citron, bananes et agrumes. Etendu sur 36 785 km² et 746 287 habitants, le territoire de Mambasa est constitué de 7 chefferies et de la commune rurale de Mambasa. La réserve de faune à Okapi, espèce rare, se trouve dans ces territoires. Elle couvre une superficie de 13 726 km², soit un tiers du territoire. Il est accessible par la route nationale numéro 4, par 6 pistes d'atterrissage ainsi que par la rivière Itourine. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur la culture vivrière des maniocs, maïs, arachides, riz, soja, haricots, millet, la culture maraîchère de choux, aubergines, courges, amarantes et ciboules, la culture pérenne des palmiers à huile, cacao, café et les fruits, mangue, avocat, goyave, papaye, citron et bananes. Les secteurs agricoles du territoire de Mambasa rencontrent les mêmes difficultés que les autres territoires de la province de l'Itourine. chanté par la famille chanté par la famille chapitre et car battalise chanté par sa famille chanté par résum Including Morale chanté par anothérisation chanté par rapport àels